Alors je voudrais maintenant aborder, toujours en philosophie du vivant, mais une philosophie du vivant qui va peut-être dépasser son domaine pour aller dans une discipline philosophique qu'on appelle la théologie naturelle. Ça veut dire qu'elle ne regarde pas que le vivant actuel, mais l'éventuelle survie de l'esprit après la mort. Et donc si on parle d'une survie après la mort, on voit bien qu'on parle aussi de quelque chose d'autre, d'un autre monde qui serait de l'autre côté de cette réalité. Donc je voudrais aborder la question de la survie de l'esprit après la mort. Tout naturellement, après avoir traité de la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence animale, ainsi que de la différence entre l'amour humain et l'amour animal. Donc je vais le présenter à la manière qu'avait utilisé Aristote, parce que Aristote en philosophie avait déjà fait toutes ces analyses-là. Donc je rappelle qu'il s'était rendu compte que l'intelligence animale n'avait pas le même objet que l'intelligence humaine, de même pour l'amour. L'intelligence animale avait toujours un objet matériel et sensible. Et donc il s'était dit, si l'objet de cette faculté est matériel, c'est donc que la faculté elle-même qui est en rapport, qui permet cette opération vitale, doit être matérielle. Et donc, tout naturellement, il avait posé l'organe du cerveau comme étant le siège de l'estimative animale. Par contre, quand il regardait l'intelligence humaine, il se rendait compte qu'elle avait parfois des objets qui dépassaient complètement le domaine de la matière. Par exemple, quand l'intelligence humaine se met à connaître des concepts parfaitement abstraits, de toute réalité, à la fois matérielle mais aussi sensible. Prenons la notion de fidélité spirituelle. Fidélité à une promesse faite, une promesse d'amour, d'amitié à vie. Parce que la personne qui est en face de nous, on estime qu'elle en est digne. Et bien cette notion-là, tout ce que je viens de définir là, n'a pas de rapport uniquement avec le corps de la personne, ni non plus avec le plaisir sensible qu'elle nous apporte en étant là. Non, c'est un acte d'intelligence parce qu'on a compris que cette personne est une réalité sacrée et que par honneur, on tient sa promesse. Ça, ce n'est pas dessinable. On ne peut pas faire un dessin matériel de ce que je viens d'expliquer là. On le comprend ou on ne le comprend pas. On est bien donc au-delà du sensible. C'est-à-dire que ce que ressentirait un animal. Un animal resterait fidèle parce qu'il éprouve du plaisir à être dans le milieu qui l'accueille et qui correspond à son instinct naturel. L'être humain peut tenir cette promesse au-delà du ressenti. Quand par exemple, la personne à qui il a fait la promesse est malade, mourante, pénible, en colère, dépressive, donc n'apporte plus aucun plaisir. Donc, avait dit Aristote, si l'intelligence humaine a un objet qui dépasse la matière, ça doit donc être que la cause elle-même dépasse la matière. Et il analysait avec plus de détails. Il se rendait bien compte que pour comprendre les concepts abstraits, on se sert toujours du cerveau. Je veux dire par là que par exemple, pour reprendre la notion de fidélité que je viens d'indiquer, et bien on en a une image sensible, par exemple la fidélité d'un chien envers son maître, qui elle est réelle et est sensible. De même, quand on se représente l'éternité ou l'infini par exemple, l'infini on se l'imagine comme un corps très long auquel on ajoute sans cesse des bouts, donc il y a bien une image sensible. Certains disaient donc, le concept d'infini n'a rien de plus que ce que peut faire un singe. C'est simplement une image un petit peu plus comprise. Et bien non, Aristote distinguait l'image qu'on se donne, qui elle effectivement est dans le cerveau. Et le concept compris, qui dépasse l'image. Il allait jusqu'à dire que l'intelligence humaine avait une capacité active, pour tirer à partir d'une image, le concept abstrait qu'elle contenait. Il appelait cette faculté, l'intellect agent. Donc il veut dire actif. La science moderne d'ailleurs, a confirmé un petit peu les dires d'Aristote. Quand on regarde le fonctionnement de l'intelligence sous électro-encéphalogramme, ça veut dire avec des électrodes qui mesurent l'activité cérébrale. Et bien on s'aperçoit effectivement, qu'il n'y a pas d'organe spécifique à l'intelligence humaine. Mais plutôt qu'elle va là, où est l'objet auquel on pense. Par exemple, si on est en train dans la colère, faculté qui apparemment se situe ici derrière le front, de méditer un plan de vengeance. Ou au contraire, de vouloir contrôler la colère pour des raisons spirituelles, de pardon, de religion, je ne sais pas quoi. Et bien, c'est la faculté de la colère qui s'allumera. Et l'intelligence, on sait bien qu'elle est dedans, puisqu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Si on pose la question à l'homme qui est sous électrode, il va expliquer ce à quoi il est en train de penser. Mais il n'y a pas d'endroit particulier. De même, on ne trouve pas d'ADN particulier à cette faculté qu'on appellerait l'intelligence. Donc Aristote, par la simple analyse de l'objet de l'intelligence, à savoir une chose qui dépasse le matériel. Mais aussi de l'objet de l'amour spécifiquement humain. À savoir un bien, comme par exemple une personne ou la vérité. Un bien qui n'est pas que matériel. Qui le dépasse largement. Une personne, ce n'est pas seulement un corps qui bouge. Une personne, c'est une pensée spirituelle. C'est une réalité qui répond, qui est capable de fidélité et d'amitié. De même, l'amour de la vérité, c'est une notion d'ordre philosophique et moral parfois. Et bien, l'amour humain peut avoir un objet qui dépasse le côté matériel. Et donc Aristote en concluait, que la cause, à savoir l'intelligence humaine, ne pouvait pas être matérielle. Et c'est très intelligent. Une cause produit toujours un effet qui est adapté à cette cause. Par exemple, si je fais tomber cette télécommande, et bien elle ne va pas produire, je ne sais pas moi, une grenouille. Non, elle va produire un bruit, éventuellement elle va se casser, ça c'est cohérent. Mais ça ne va pas aller plus loin. De même, les prestigitateurs, quand ils tapent avec une baguette sur un chapeau, ils ne créent pas une colombe ou un lapin. Et c'est justement tout le truc de leur rapidité de main, qui fait croire qu'une cause, qui n'est pas en rapport avec l'effet produit, a pu produire cet effet-là, c'est-à-dire faire apparaître le lapin. Les enfants y croient, les adultes ont compris que c'était une question de dextérité, de trucage, de détournement de l'attention du spectateur. Je n'ai jamais vu, une cause, qui produise un effet qui ne lui est pas adapté. Les seuls domaines où on dit cela, ce sont les domaines justement, qu'on n'arrive pas à démontrer. Par exemple, une certaine philosophie, une certaine science, qui en fait est un vrai athéisme, qualifie de sectaire, la recherche sur le dessin intelligent, ça veut dire la possibilité qu'une intelligence ait pu gérer l'évolution des vivants. Mais seulement, dès qu'on arrive dans le concret, à savoir comment peut se fabriquer un ADN, un ADN avec ses 10 000, 20 000 bases très précisément organisées, et bien les scientifiques actuellement n'ont aucun, aucun mécanisme à mettre en place. Ils n'arrivent même pas à expliquer comment un ordinateur par hasard pourrait tirer une phrase aussi simple que « Je pense donc je suis » qui n'a peut-être que 20 caractères en comptant les blancs. Ça prendrait trop de temps. Alors quand on imagine un texte de 3 000 lettres, c'est-à-dire une page de texte, c'est évidemment beaucoup plus fort. Donc là, on pense qu'une cause, donc le hasard, le jeu des nucléotides qui se mélangent comme cela, pourrait créer un logiciel extrêmement précis, tout seul. Donc c'est le seul domaine où on voit dire cela. Mais dans la réalité concrète, on ne voit jamais cela. Lorsqu'on lance du sable, il forme un tas. Ce tas est en rapport avec les propriétés du sable, ça veut dire qu'il a une pente qu'on peut mathématiquement calculer. Mais ce tas ne formera jamais, tout seul, une cathédrale. S'il forme une rose des sables dans le désert, c'est qu'il y a quelque chose, une propriété chimique liée à l'eau, etc. qui s'est faite. Et on explique tout à fait le phénomène. Donc il y a une cause adaptée à l'effet. On n'a pas besoin de poser un ange du désert, un djinn, qui aurait fait cette rose des sables. Et bien pour l'intelligence humaine, c'est le même problème. Comment un organe matériel, un agencement de neurones, avec des réactions chimiques, sodium-potassium, pourrait-elle produire autre chose que du matériel ? Que ce cerveau puisse à la rigueur produire une pensée sensible. Donc le fait, par exemple, de voir une réalité et d'en être conscient. Pourquoi pas ? C'est dans le domaine sensible. La lumière matérielle peut être vue par un organe matériel qui s'appelle l'œil. Mais que cet organe matériel puisse comprendre une notion comme cette vie a un sens, où il y a peut-être un être éternel. Alors là, on se demande comment c'est possible. notre intelligence n'est ni éternelle, ni infinie. Et pourtant, elle comprend ces notions-là. Alors Aristote en concluait. Si on peut prouver, par cette manière-là, que la cause de nos facultés intellectuelles, et de notre faculté volontaire, ce qu'on appelle l'esprit, n'est pas l'organe du cerveau, mais est autre chose. Alors, on doit pouvoir en conclure, que lorsque le cerveau meurt, et bien ces deux facultés subsistent. Et c'est comme ça que lui, démontrait la survie de l'esprit après la mort. Donc, la preuve qu'il utilisait est très philosophique. Elle est parfois un peu compliquée. Elle ne parle pas tellement aux jeunes. Eux préfèrent les études concernant les NDE, les near-death expériences qu'on voit se multiplier. Seulement, elle est tout à fait scientifique. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas trouvé de contradiction véritablement valable. Si ce n'est le matérialisme qui lui pense que c'est le néo-cortex qui produit la pensée, mais qui ne saurait pas le prouver. Il n'a toujours pas trouvé l'organe, l'ADN, de cette pensée spirituelle. Alors, Aristote, et après lui saint Thomas d'Aquin, avait de cette façon-là démontré, que l'âme spirituelle de l'homme, survit à la mort. Et saint Thomas d'Aquin allait jusqu'à dire, que quand les croyants disent, je crois en la survie de l'âme spirituelle après la mort, et bien en fait, ils ne devraient pas y croire, ils devraient le savoir. Saint Thomas d'Aquin et des conciles après lui, appelaient cette chose-là, donc le dogme de la survie de l'âme après la mort, un préambule de la foi catholique. Ça veut dire quelque chose qui est présenté aux gens à croire, parce que très peu ont assez de raisonnement et de capacité philosophique pour le découvrir par eux-mêmes. Seulement, il disait, il vaut mieux le découvrir par soi-même. Il est inutile de croire en des choses qu'on peut démontrer. Seulement, saint Thomas d'Aquin et Aristote, pensaient uniquement à la survie de l'esprit. Donc pour eux, quand un mort arrivait dans l'autre monde, toutes les parties biologiques avaient disparu, ça c'est évident, mais aussi les parties psychiques, ça veut dire que le souvenir du visage de sa mère, le souvenir d'une odeur, d'un parfum, tout cela entièrement disparu. Il ne restait plus chez le mort, que ce qui était spécifiquement spirituel, à savoir, ce qu'il avait compris, comme concept profond, et ce qu'il avait voulu, c'est-à-dire les intentions profondes de sa vie, liées à l'égoïsme ou liées à la générosité. Entre-temps, la philosophie, a découvert d'autres voies, pour approcher cette question de la survie après la mort. C'est une voie qui est spéciale, elle est encore contestée, mais pourtant, je pense qu'on peut lui donner une valeur. Il s'agit de l'étude des gens, qui de plus en plus nombreux, depuis à peu près 40 ans, ont vécu une expérience proche de la mort, suite à un arrêt cardiaque. Donc, il y a de nombreuses expériences, et à force de trier, un docteur en psychologie américain, le docteur Moody, et d'autres de ses collègues, des docteurs en médecine, ont fini par ne garder que les expériences où il y avait vraiment eu arrêt cardiaque. Ça veut dire que tout ce qui ressemblait un peu à cela, mais qui était juste lié à un coma, ou à une anesthésie, qui avait provoqué une espèce d'hallucination, ça, on l'éliminait. Donc, quand il y avait eu arrêt cardiaque, il décrivait systématiquement que, aussitôt, le cerveau se mettait en arrêt. Pourquoi ? Parce que c'est l'organe le plus fragile, et que donc, pour arriver à ce qu'il survive, et bien le corps orientait uniquement à sa survie, et supprimait toute activité consciente. L'électroencéphalogramme pouvait être plat. Ça veut dire qu'en fait, les cellules étaient sans doute encore un petit peu alimentées, mais l'activité était complètement arrêtée. Les yeux étaient donc révulsés, puisqu'il y a un réflexe entre le cœur et l'œil, qui fait que quand le cœur s'arrête, l'œil se révulse. Et dans ces cas-là, dans un certain nombre de cas, très très nombreux, attestés, et bien les personnes décrivaient une expérience. Et en philosophie, l'expérience qui est la plus intéressante, parce que c'est la plus vérifiable, c'est la première phase, de cette expérience proche de la mort. Cette première phase, on l'appelle le phénomène de décorporation. Ça veut dire que les personnes, se retrouvaient en dehors de leur corps. Je n'ai pas dit, elles se retrouvaient comme en dehors de leur corps. Ce n'était pas de l'imaginaire, c'était réel. Elles assistaient, comme du plafond, plutôt en étant au plafond, à l'activité qui était faite sur leur corps, pour essayer de leur animer. Et elles voyaient les détails, très précisément, avec un œil. Donc elles décrivent bien, quand on les interroge, une vision sensible. Il ne s'agit pas d'une vision spirituelle, mais l'œil en question, avait des propriétés développées, qu'il pouvait zoomer sur la réalité. Donc un homme, qui avait eu une expérience proche de la mort, lors d'une chute d'alpinisme, raconte qu'il avait vu un papillon à 200 mètres, qu'il avait zoomé sur le papillon, et qu'il voyait des détails, comme ses poils, parfaitement dessinés, avec une perfection, de vision absolue. Donc ces gens décrivent, toute une série de facultés sensibles, qui sont démultipliées, donc le sens de la vision, de l'ouïe, mais aussi, lecture, comme une sorte de télépathie, de la pensée des gens, qui sont dans la pièce. Et ceci, en philosophie, est très important. Si ces gens voient, le visage, la couleur, les actes des soignants, c'est donc, qu'ils ne sont pas des purs esprits, comme le pensaient saint Thomas d'Aquin et Aristote. C'est donc, que ce n'est pas seulement leur esprit qui survit, mais c'est aussi leur psychisme, ça veut dire le degré de vie numéro 2. Donc je rappelle ce que j'avais dit, l'homme est divisé en trois degrés de vie, la vie végétative, qui est chimique, qui est notre organe palpable, la vie psychique, qui est commune aux animaux, les sensations, les émotions, l'imagination, la mémoire, l'estimative. Et puis le troisième degré, c'est la vie spirituelle, qui est le propre de l'homme, l'intelligence spirituelle, qui peut comprendre les concepts abstraits, la volonté libre, qui peut aimer un bien spirituel, au-delà des sentiments. Et bien, tous les morts, témoignaient, non pas d'être devenus des purs esprits, un pur esprit normalement ne voit pas, n'entend pas, mais d'être plutôt devenus des fantômes. C'est le terme qu'on pourrait utiliser, même si c'est un terme qui date des anciens paganismes. Ça veut dire qu'ils avaient un véritable corps, qu'ils voyaient, qui avaient la forme de leur corps habituel, qui était habillé, mais que les gens qui étaient dans la pièce, ne voyaient pas. Et c'est cohérent. Comme je le disais, s'ils voient, s'ils entendent, c'est qu'ils ont forcément un corps. Alors l'objection qui se pose tout de suite, c'est, comment est-ce que c'est possible ? L'œil, est dans le cadavre, donc en état de mort clinique, il est révulsé. Comment est-il possible, que en dehors de son corps, la personne voit ? C'est techniquement pas possible. Et donc beaucoup de philosophes, thomistes, ou aristotéliciens, ont rejeté a priori, ces expériences de NDE, parce qu'elles ne correspondaient pas au réalisme. Seulement, l'esprit d'Aristote, ça ne consistait pas à mettre d'abord en avant une théorie, mais à mettre d'abord en avant l'expérience. Alors là, c'est pas une expérience directe. Le philosophe n'a pas une NDE, sauf Jung, qu'en avait eu une, il avait eu un arrêt cardiaque, il le raconte dans ses livres. Mais c'est quand même une expérience médiatisée par le témoignage de milliers de personnes, de tout milieu, et surtout qu'on peut vérifier facilement. Si la personne prétend avoir lu le nom de l'infirmière sur son badge, quand elle est venue essayer de le réanimer, et bien il suffit de vérifier, quand il fait ce récit, quel est le nom de l'infirmière. Si la personne prétend avoir vu, parce que ce corps se déplace à toute allure, avoir vu qu'à 10h13, au moment où elle a eu son arrêt cardiaque, sa sœur était en robe de chambre avec des bigoudis roses et un bigoudis bleu au milieu, ici, à l'autre bout du monde, à Tahiti, et bien on passe un coup de fil à la sœur pour savoir ce qu'elle faisait à 10h11, le jour en question, et on confronte à la réalité. Ce qui fait qu'au bout du compte, on peut se faire une assez bonne idée en philosophie, pour savoir si c'est un rêve purement imaginaire, mais si ça correspond à la réalité, ça veut dire que s'il y a eu véritablement, objectivement, vision du réel tel qu'il était, et bien la chose est absolument incritiquable. Toutes les personnes qui ont critiqué les NDE, qui ont dit que c'était un simple effet du cerveau, par exemple, la dopamine au moment de la mort, qui provoquerait l'impression d'être en dehors de son corps, etc., n'ont jamais pu aborder la critique suivante. Comment se fait-il qu'elles voient des choses objectives, qui ne sont pas forcément dans la pièce, qui peuvent être ailleurs, mais alors que leurs yeux sont révulsés et que leur cerveau est arrêté. Si encore elles entendaient les voix des soignants, on pourrait dire que le cerveau a gardé un sens de lui, ça va. Mais le fait de voir les détails et de raconter ce que c'est, de les voir précisément, parfois ce sont des aveugles de naissance, ils ont été très étudiés aux États-Unis, manifeste qu'on a là bien une expérience que le philosophe doit étudier, et qui permet de changer radicalement certaines conclusions d'Aristote et de saint Thomas, pour rejoindre des conclusions qu'avaient dans l'Antiquité les Égyptiens anciens, qui eux avaient toujours dit, toujours, que le mort voyait, entendait, qu'il n'était pas un pur esprit, qu'il avait son double, mais qu'il avait aussi sa pensée spirituelle, que seul restait sur terre la momie qu'il fallait momifier, etc., c'était leur pensée. Alors, c'est très intéressant. Si ce que je dis est vrai, cela veut dire que, en fait, notre corps biologique, ainsi que celui des animaux, et pourquoi pas celui des plantes, puisque les plantes n'ont pas de psychisme, mais les gens témoignent avoir vu des jardins, des plantes, des végétaux dans l'autre monde. Et bien, il semblerait que le corps biologique est comme une machine à fabriquer un état de la matière qu'on ne connaît pas, un état autre, qu'on pourrait qualifier de matière psychique, sensitive, je ne sais pas comment expliquer cela. Donc, un état de la matière qui, en tout cas, est porteur d'une conscience sensible, et qui donc peut survivre, elle aussi, après la mort, ce qui indiquerait que les animaux eux-mêmes, survivent à leur mort individuelle. Alors, cela a des conséquences concrètes, immédiates. Cela veut dire que, tout ce qu'on a appris sur terre, au niveau du par cœur, donc de la mémoire animale, du cerveau, rien n'est perdu. Comme je le disais, saint Thomas pensait, que les souvenirs sensibles disparaissaient, ce qui est très dommageable pour un être humain. Nous sommes tout de même des êtres sensibles, et les circonstances de nos vies, les souvenirs du visage de nos enfants, quand ils étaient jeunes, tout cela, ça fait partie de notre être fondamental. Et bien, ces choses-là, survivraient à la mort. Cela voudrait dire aussi, qu'au niveau de la connaissance du psychisme humain, et bien, on a énormément de découvertes à faire. Quand actuellement, les scientifiques, analysent tout en termes biochimiques, cela veut dire, des neurones qui se connectent, des passages d'ions, des choses comme cela. Et bien, il semblerait qu'il y a une réalité beaucoup plus complexe encore, dans le corps vivant. Cela veut dire un état de la matière, qui dépasse largement, en Europe, et pas seulement aux États-Unis, des philosophes et des scientifiques, qui oseront se pencher sur ce domaine, nouveau, de découverte, pour aller plus loin dans la connaissance de l'être humain. Évidemment, actuellement, écrire une thèse, qui démontrerait l'existence de cette matière psychique, c'est quelque chose qui est assez osé, qui est de la recherche fondamentale, vraiment. D'autant plus qu'on n'a absolument aucun moyen de vérifier, par les méthodes scientifiques habituelles, la réalité de la chose. On ne peut les vérifier que par cette approche philosophique. Cela veut dire l'étude critique des témoignages. Et comme je le disais, la philosophie, elle fait feu de tout bois, sauf de la révélation. Cela veut dire que, si un témoignage, enfin il leur faut des milliers, est assez solide, pour montrer qu'il y a véritablement un phénomène, et bien cela peut rentrer tout à fait dans le domaine de recherche de la philosophie. C'est parti !